Le Burkina Faso. Parle-moi du Burkina Faso, Johnny. Qu'est-ce que t'en sais du Burkina Faso ? En 1960, à l'époque, c'était la Repubblica de Haute-Volta, avant d'être renommé le Burkina Faso en 1984, Bob. Le Burkina Faso est un pays de l'Afrique de l'Ouest, avec une riche histoire et une culture diversifiée. On ne peut pas parler du panafricanisme sans citer le Burkina Faso. Le pays inconnu pour sa musique, ses danses traditionnelles et son artisanat coloré. A préciser qu'il y a de très, 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 très belles femmes au Burkina Faso. À la tête de tout ça, on a l'homme fort et puissant, l'empereur du respect. J'ai nommé M. Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso a un peuple. Il n'y a pas, je suis chrétien, musulman, je viens du sud, de l'Ouest. Je suis athée, sorcier ou traditionnel. Ensemble, ils forment un peuple. Tous derrière un seul homme. Ibrahim Traoré. Ça dérange, Johnny. Le Burkina Faso dérange. Il dérange ceux qui aiment et adorent la politique de la division. Diviser pour mieux régner. Alors, chers peuples burkinabés, soyez forts et soudés. Même si l'arrivée qu'on vous traite de pays en retard et pauvre, n'oubliez pas le vrai combat, la souveraineté, la liberté et le bien-être de l'Afrique. Vivre M. Ibrahim Traoré. Vivre le Burkina Faso. Vive l'Afrique. Et l'Afrique aux Africains.